Sainte Augustin, le docteur de la grâce L'expression « docteur de la grâce » ne dit plus grand-chose à beaucoup de nos contemporains. Assez tard dans sa vie, au terme d'un parcours peu commun, Augustin acquit une double certitude. Dieu est à l'origine de tout, il a toujours l'initiative et il agit toujours pour le bien. Tout est grâce. Cette certitude bouleverse sa vie. Comme évêque d'Hippone, au fil de ses sermons, il veut en convaincre ses fidèles. Elle commande son œuvre de philosophe et de théologien à une époque où la différence entre les deux est bien moindre qu'aujourd'hui. Elle détermine ses positions dans les controverses où il se laisse entraîner et où il met en œuvre tous ses talents de raiteur. Certitude qui n'est pas sans poser problème. Et Augustin en est le premier conscient. Si Dieu a toujours l'initiative, ne faut-il pas dès lors lui imputer la responsabilité du mal ? Augustin a beaucoup écrit, ou plutôt beaucoup dicté. Et son œuvre a exercé une influence très profonde en Occident. Seize siècles cependant nous séparent d'Augustin, né en 354 à Tagaste et mort en 430 dans la ville d'Hippone, assiégée par les Vandales. Il y a encore des chrétiens, mais le christianisme n'est plus la référence commune de notre société. Les controverses passionnées d'Augustin, avec les Manichéens, les Donatistes, Pellas, Julien Desclanes, ne devraient intéresser plus que les érudits. Pourtant, Augustin est toujours là. Pour ne prendre qu'un exemple, Michel Foucault consacre une discussion serrée à saint Augustin dans les deux derniers chapitres de son livre posthume « Les aveux de la chair ». Augustin est toujours là, parce que d'une certaine façon, il a mis en forme beaucoup des problèmes qui occuperont les penseurs en Occident, même quand ils contestent, et surtout quand ils contestent Augustin. Augustin est trop singulier pour être expliqué. On cherchera cependant à comprendre ce qui a rendu possible un Augustin, son époque, sa vie, les accidents de sa vie. Augustin dirait la Providence. « Nous venons après la chrétienté ». Augustin a fait son œuvre avant la chrétienté. Les paganismes, le manichéisme étaient encore vivaces. La doctrine chrétienne se cherchait encore. L'écrit le plus connu d'Augustin, les Confessions, fascinent toujours autant. Il a fait l'objet de multiples interprétations. Deux thèmes retiendront notre attention. Les Confessions, où Augustin parle lui-même d'une façon radicalement nouvelle, sont-elles à l'origine de l'individualisme moderne ? Dans les Confessions, Augustin relie sa vie en lisant les Écritures. Écritures qu'il avait violemment rejetées dans sa jeunesse. Comment les lit-il dans sa maturité ? Comment les lisons-nous aujourd'hui ? Comment lire un texte ? Augustin, c'est la doctrine du péché originel. Souvent mal comprise, radicalisée par certains, il importe de comprendre la logique de saint Augustin. Sa réponse à la question de la responsabilité du mal est discutable et discutée. D'autres réponses sont possibles, y compris celles de nier l'existence du mal. La question est toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?